Salut à tous, c'est Richard sur Terre. Aujourd'hui, je lance une série connaissance du gibier avec Suss Scrofa, plus connu sous le nom de sanglier. Dans la première partie, je vais vous faire une description rapide de la bestiole et dans une seconde, on va essayer de comprendre les raisons de sa prolifération et par la même occasion, tordre le cou à pas mal d'idées reçues et arguments foireux qu'on croise un peu partout, sur Internet et ailleurs. C'est parti ! On commence tout de suite par une photo, ça, c'est un sanglier. Mâle, en l'occurrence. La dysmorphie sexuelle est assez peu marquée, surtout en hiver, quand le pelage est abondant. Je me demande toujours comment vous faites dans certaines régions quand on vous demande de tirer des mâles de plus de 60 kg ou des femelles de moins de 40. Au saut de la ligne, comme ça, moi, j'en suis incapable. Donc, si vous avez un moyen imparable de les reconnaître en un clin d'œil, n'hésitez pas à partager en commentaire. Le nom sanglier vient du latin singularis. Singularis porcus désigne donc le porc solitaire. Le terme est attesté dès 1140 sous l'appellation sangleur ou sanglier avec un E. Il arpente nos forêts depuis environ 700 000 ans. Le sanglier appartient à l'ordre des artiodactyles où l'on retrouve en vrac les antilopes, les bovins, les chameaux, les cerfs, les girafes, les hippopotames et d'autres familles qui seraient trop longs d'énumérer ici. Il appartient à la famille des suidés qui comprend aussi les babiroussas, les phacochères, les zilochères et les potamochères. Et non, le phacobochère n'existe pas. La taille des individus est très largement corrélée à la disponibilité des ressources alimentaires, bien entendu. A l'état sauvage, le sanglier vit environ une dizaine d'années. Le sanglier est omnivore, même si la majeure partie de son alimentation est végétale. Fruits, graines, racines, rhizomes, etc. Il mange aussi des insectes, des lombriques et même de petits mammifères. De plus, il est volontiers charognards, notamment en cas de disette. Quoi qu'il en soit, la bestiole s'adapte et c'est là toute sa force. On y reviendra. Le sanglier est majoritairement nocturne et se repose le jour, donc, dans des couches qu'on appelle bauges, même s'il n'est pas rare d'en croiser en pleine journée, surtout dans les territoires où la tranquillité le permet. Son domaine vital est d'environ 400 hectares pour les femelles et environ 3000 pour les mâles. Nonobstant, j'adore dire nonobstant. Nonobstant, notre suidé n'est pas très territorial. Il peut arriver que plusieurs compagnies cohabitent sur le même territoire, surtout si les ressources, encore une fois, sont suffisantes. Parlons reproduction. On entend tout et n'importe quoi sur le sujet, mais on va essayer de se recentrer sur les faits. Une population de sangliers peut plus que doubler tous les ans. Ça dépend surtout des ressources disponibles, mais pour aller plus loin, on va examiner le cycle de reproduction des femelles. Généralement, les accouplements ont lieu au cœur de l'hiver, généralement décembre et janvier. C'est le moment des combats entre mâles pour l'accès aux femelles fécondes. La gestation dure 18 semaines, c'est facile à retenir, 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Alors, l'allée construit un nid qu'on appelle chaudron et donne naissance en moyenne à 6 marcassins. Ce dernier point dépend principalement de deux facteurs, la nourriture bien entendu et l'âge de la femelle. La portée peut donc varier de 2 à 10. Les mises bas ont lieu généralement entre les mois de mars et d'avril, mais on observe depuis peu des marcassins à n'importe quel moment de l'année. Alors pourquoi ? L'abondance des ressources disponibles permet parfois une deuxième portée dans l'année. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. En 1973, les chasseurs partout en France ont prélevé 46 000 sangliers. En 2018, 700 000. On estime la population à environ 1,5 million d'individus selon qu'on écoute la police ou les manifestants. Certains disent 1 million, d'autres 4 millions, mais il est extrêmement difficile de donner un chiffre fiable. Alors quelles sont les raisons de l'explosion de la population de sangliers durant ces dernières décennies ? Les antichasses ne parlent que d'agrainage, de lâcher de sangliers, et accusent les chasseurs d'être responsables des dégâts faits aux cultures. 60 millions d'euros l'année dernière. Sans parler des 5 000 accidents de la route dont la bête noire serait responsable chaque année. Alors arrêtons tout de suite les fantasmes. Les antichasses le resteront, les chasseurs continueront de chasser. Le dialogue est quasi impossible. Alors qu'en est-il vraiment ? Les fameux lâcher de sangliers qu'on retrouve en tête des arguments antichasse sont en fait uniquement dans des cas très particuliers autorisés par les préfets. Et au vu des dégâts, je vois mal un préfet à autoriser ça dans sa région et devenir comptable de tous les dégâts qu'il pourrait y avoir. Donc à mon avis, le lâcher de sangliers au niveau préfectoral, c'est marginal. Quant au lâcher clandestin, par définition, il est impossible d'en estimer le nombre. En tout cas, il est certain que cette dérive qu'il faut condamner sans réserve n'est pas le fait des sociétés de chasse, qui sont déjà sous la pression d'un peu tous les acteurs pour réduire les dégâts. Les chasseurs ne peuvent pas être tenus pour responsables d'actes illégaux commis par une extrême minorité d'irresponsables. Ce serait comme blâmer les forces de l'ordre à cause du trafic de drogue sous prétexte qu'il y a des flics pourris. Ça ne doit rien dire. Les acteurs de la chasse moderne poursuivent ces dérives avec force. Clairement, on ne veut pas de brebis galeuses dans nos rangs. L'agrainage maintenant, une autre source de fantasmes. Les gens pensent qu'on prend nos sacs de maïs qu'on va aller verser dans la forêt et qu'on se planque et qu'on leur tire dessus une fois qu'ils viennent manger le maïs. Mais ce n'est pas vrai du tout. J'ai un scoop. C'est faux. L'agrainage est une technique permettant d'éloigner les sangliers des cultures. On met du maïs à proximité des champs, dans la forêt, pour les maintenir en dehors des parcelles. Sinon, ils rentrent dans les parcelles et ils les dévastent. Et ça a prouvé son efficacité. Mais braves gens, la vérité est ailleurs et bien plus complexe que veulent bien nous le faire croire les anti-chasses bas du front qui s'insurgent devant la vidéo d'un sanglier cerné par des chiens un nuggets de poulet industriel à la main. Voici quelques pistes de compréhension. La France est le premier producteur agricole européen. avec un chiffre d'affaires de 73 milliards d'euros. Et une surface cultivée d'environ 30 millions d'hectares, soit un peu moins que la surface totale de notre territoire. Vous réalisez ? La moitié du territoire français est réservée aux cultures qui sont en fait un immense garde-manger pour nos grands animaux. Et on s'étonne après que les sangliers aillent dans les cultures là où ils vont trouver le gîte, le couvert, l'eau en été. Ajoutez à cela le réchauffement climatique qui limite la mortalité saisonnière des jeunes. Les tempêtes qui offrent aux sangliers des hectares de forêts quasi impénétrables où se réfugier. L'étalement des zones urbaines qui empiètent sur les espaces naturels et qui deviennent des refuges inchassables. Et vous obtenez une situation absolument explosive. Alors les agriculteurs sont à bout. Déjà écrasés par la mondialisation et superfusion européenne depuis des décennies, ils sont les victimes premières de la métamorphose de l'agriculture française depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un vecteur de malheur terrible dans nos campagnes. D'où une incompréhension des agriculteurs quand dans certaines régions, on met en place des plans de chasse qui visent le maintien de l'espèce. On ne tire pas les laits de tête par exemple, on ne tire que les bêtes rousses, ou les mâles de moins de 60 kg, etc. Ça nous paraît logique. Notre objectif n'est pas d'éradiquer le sanglier, mais de maintenir des populations acceptables. Et il faut l'avouer, continuer à pouvoir pratiquer notre passion de la bête noire. Alors dans certaines régions comme dans la mienne, la question ne se pose pas, puisque de toute façon on tire tout ce qui sort à la ligne, le sanglier est classé nuisible. Quoi qu'on fasse, il y en a de plus en plus chaque année. Mais la répartition est inégale en France. Il y a des endroits où le sanglier doit être géré. Mais le problème est encore une fois ailleurs. Et il va bien au-delà de ce que nous pouvons maîtriser à notre petit niveau de chasseur. Le problème du sanglier en France, c'est d'abord le problème de notre mode de vie. Et pas les fantasmes autour des agrénages ou des lâchés d'animaux. C'est notre caddie qui est en cause, comme à peu près tout ce à quoi nous devons faire face dans nos sociétés modernes. Le sanglier est un animal intelligent, opportuniste, avec une capacité de résilience hors du commun. Il pullule parce qu'on consomme n'importe comment. On veut de la viande pas chère, à tous les repas. On veut du lait pas cher, en quantité. La pression des prix pousse les agriculteurs vers la culture intensive. Il est fort probable que la même personne qui klaxonne la ligne dépostée le dimanche matin soit en route vers son supermarché pour acheter du porc industriel nourri avec les céréales qui contribuent à l'explosion des populations de sangliers. Le déséquilibre est général et sans une agriculture raisonnée, on n'ira pas vers une stabilisation des effectifs. Lui prolifère à mesure qu'on remplit nos caddies. Et c'est un peu facile de mettre tout sur le dos des chasseurs sans jamais prendre en compte les responsabilités collectives. Les antichasses qui viennent saboter nos battues le week-end ou qui braillent parce qu'ils sont en train de faire du VTT exactement à l'endroit où on chasse devraient se demander ce qu'on ferait du problème sanglier sans les chasseurs. On nous met une pression incroyable pour régler un déséquilibre écologique dont toute la collectivité est responsable. Nous, on chasse, on se fait engueuler par les agriculteurs parce que les dégâts sont énormes et qu'on ne chasse pas assez. Alors nous, on chasse plus et on paye. Mais ce n'est pas encore assez. Les agriculteurs manifestent parce qu'ils en ont marre et on les comprend bien. Alors on se fait engueuler par l'État. Alors on chasse encore plus et on essaye d'attirer les jeunes à la chasse, en baissant le prix du permis par exemple. Et pendant ce temps-là, très très loin de toutes ces considérations, les antichasses nous prennent pour des abrutis bourrés qui tirent sur tout ce qui bouge, sans se douter une seconde qu'ils sont eux-mêmes en tant que consommateurs responsables de la prolifération d'une espèce que nous tentons, certes avec passion, de contrôler. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, abonnez-vous, likez, aimez-vous dans le foin, adoptez un chat et dites non à la drogue. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada